Musique Apocalypse chapitre 5 Il est écrit Puis je vis dans la main droite de celui Alors je vis dans la main droite, oui De celui qui était assis sur le trône De celui qui siégeait sur le trône, oui, allons-y Un livre écrit en dedans Un livre écrit à l'intérieur Et en dehors Et à l'extérieur Il était scellé de sept sceaux Et je vis un ange puissant Je vis un ange puissant Qui criait d'une voix forte Qui proclamait d'une voix forte Qui est digne d'ouvrir le livre Qui est digne d'ouvrir le livre Dis avec moi qui est digne d'ouvrir le livre Je ne t'entends pas, dis avec moi qui est digne d'ouvrir le livre Oui, allons-y Et d'en rompre les sceaux Et d'en rompre les sceaux Et personne dans le ciel Personne dans le ciel Ni sur la terre Ni Ni sur la terre Ni sous la terre Ni sous la terre Ne pu ouvrir le livre Je n'étais capable d'ouvrir le livre Ni de le regarder Ni de le lire Et je pleurais beaucoup Je me mis à pleurer abondamment De ce que personne Parce que personne Ne fut trouvé Ne fut trouvé Digne d'ouvrir Digne d'ouvrir le livre Le livre Ni de le regarder Ni de le regarder Et l'un des vieillards me dit Alors l'un des vieillards me dit Ne pleure point Ne pleure point Voici Voici Le lion de la tribu de Judas Le lion de la tribu de Judas Le rejetant de David Le rejetant de David A vaincu A vaincu Pour ouvrir le livre Pour ouvrir le livre Et ses sept seaux Et ses sept seaux Et je vis au milieu du trône Et je vis au milieu du trône Et des quatre êtres vivants Et des quatre êtres vivants Et au milieu des vieillards Et au milieu des vieillards Un agneau qui était là Un agneau qui était là Comme immolé Comme immolé Il avait sept cornes Il avait sept cornes Et sept yeux Qui sont les sept esprits Qui sont les sept esprits De Dieu Envoyé par toute la terre Il vint Il vint Et il prit le livre De la main droite Amen Je veux qu'on lit seulement le verset 4 Tu vas répondre le verset 4 Oui allons-y Et je pleurais beaucoup Et je pleurais beaucoup De ce que personne De ce que personne Ne fut trouvé digne Ne fut trouvé digne D'ouvrir le livre D'ouvrir le livre Ni de le regarder Ni de le regarder Amen Amen Allons-y Au verset 5 Et l'un des vieillards Et l'un des vieillards Me dit Ne pleure point Ne pleure point Voici Voici Le lion de la tribu De Judas Le lion de la tribu De Judas Le rejeton de David Le rejeton de David A vaincu A vaincu Pour ouvrir le livre Pour ouvrir le livre Et c'est sept sots C'est sept sots Amen Cette année Cette année Est dénommée Année De moisson C'est pourquoi Dans toutes mes prédications Je parlerai de moisson Parce que nous devons moissonner Dis Amen bien Et comme je le disais le vendredi Je refuse Que cette année Ton compte soit Au rouge Que tu sois A vide d'argent Je refuse Je refuse Que cette année Que tu ailles prêter de l'argent Pour vivre de crédit en crédit Je refuse Quelqu'un n'a pas dit Amen Quelqu'un n'a pas dit Amen Je refuse Que cette année Que tu sois misérable Je refuse Que cette année Que tu sois sans emploi Je refuse Que cette année Que tu continues de pleurer Je refuse Que cette année Ton cœur Soit dans l'angoisse Pourquoi Lorsqu'on moisson On est dans la joie Lorsqu'on moisson Nous sommes dans la célébration Je refuse Que cette année Que tu accompagnes les autres Mais Le pouvoir Va changer demain Ta situation Changera Celui qui dit Amen Je crois en changement Dans ta vie Celui qui dit Amen Je crois en changement Dans ta vie Tu n'as pas dit Amen Tu n'as pas dit Amen Hallelujah 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 Amen Hallelujah Amen Hallelujah Amen Que Dieu nous bénisse God bless you Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Comme je l'ai dit, le livre de la Révélation. Et l'Apocalypse a été écrit par la porte aux gens. Et vous allez comprendre avec moi, l'histoire de Jean était vraiment pathétique. C'était vraiment spécial. Parce que ce tord était un bâti. Hallelujah. Jean a écrit ce livre sur l'île de Patmos. Et il était sur cette île. Et c'est là que Dieu va se révéler à lui. Pour lui donner cette révélation. Et ce passage que nous venons de lire. Mais il y a une profondeur dans ce vers. Où celui qui a dit avec nous. Où celui qui veut comprendre la profondeur. Ce matin, je vais m'attarder sur quelque chose. Et nous allons prier ensemble. Et nous allons prier ensemble. Dis Amen bien. Dis Amen bien. La Bible dit Alors Je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre il était écrit où ? A l'extérieur et où ? A l'intérieur. Il y a quelque chose qui va frapper ton esprit tout à l'heure. Il est déjà vu dans la main de celui qui était assis sur le trône mais qui était assis sur le trône ? Qui était assis sur le trône ? Non, ne dites pas Jésus d'abord. Non, ne dites pas Jésus d'abord. Donc c'est qui Jésus-Christ ? C'est qui ? Le Seigneur. Voilà. Amen. Alléluia. Cela montre que vous suivez. Amen. Acclame du Seigneur pour ta vie. Amen. Il est déjà vu un livre qui était dans la main de celui qui était assis et dans ma version il est écrit celui qui siégeait sur le trône un livre était dans sa main il était écrit à l'extérieur et à l'intérieur du livre et ce qui va frapper mon esprit la Bible dit la Bible dit il n'y avait personne qui fut trouvé dit d'ouvrir le lit et d'enoperer le lit et de le seal. Alléluia. Et le lit il était écrit à l'extérieur et à l'intérieur de personne ne pouvait lire qui était capable de lire. Assez quelqu'un qui me comprend ? Vous comprenez ? Il était écrit à l'intérieur et à l'extérieur et je me pose la question de savoir mais Jean a vu il était écrit mais il ne pouvait pas lire et personne ne pouvait lire et personne n'a trouvé digne d'ouvrir le lit et d'enoperer le lit et d'enoperer le lit et j'en dis j'ai pleuré il a pleuré abondamment il a pleuré et je me sens parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le lit d'ouvrir le lit la Bible dit dans le ciel personne n'était trouvé digne parmi les 24 vieillards personne n'était trouvé digne j'ai trouvé cela anormal dans le ciel personne ne pouvait lire ne pouvait ouvrir le lit j'en dis j'ai pleuré j'en dis j'ai chemi j'en dis je pleurais je pleurais je pleurais personne ne pouvait ouvrir le lit et la Bible déclare lorsque Jean est en train de pleurer un vieillard va venir auprès de lui le vieillard va toucher Jean il va dire à Jean ne pleure pas et suite est là ne pleure pas et suite est là l'édition de ce programme je ne pleure pas ne pleure pas le vieillard va lui dire ne pleure pas et suite est là regarde en face de toi j'ai trouvé quelqu'un il s'appelle l'agneau l'agneau mais il n'est pas seulement l'agneau mais il est le lion de la tribu de Judas il dit il a remporté la victoire il dit j'ai vu quelqu'un le lion de la tribu de Judas mais c'est qui est bizarre dis à ton voisin bizarre tout ce qu'elle te dit bizarre c'est qui est bizarre il a vu le lion il dit le lion a vécu le lion de la tribu de Judas mais écoutez avec moi ce n'est pas le lion qui a été trouvé digne mais qui a été trouvé digne c'est l'agneau qui fut trouvé quoi digne mesdames et messieurs j'ai l'honneur de vous donner la révélation le lion ne pouvait pas ouvrir le livre parce que le lion a combattu dans la main du lion il y avait le sang mais Dieu avait besoin de l'agneau qui fut trouvé innocent inoffensive ouvrir le livre et dans un emploi laissant quand vous lisez bien il dit personne ne fut trouvé digne personne ne fut trouvé digne quand on dit que tu n'es pas digne cela veut dire quoi cela veut dire quoi cela veut dire quoi tu es incapable est-ce que quelqu'un m'entend il n'y avait personne qui fut trouvé digne mais la seule personne qui fut trouvé digne c'est qui c'est l'agneau mais pourquoi l'agneau fut trouvé digne écoutez-moi bien notre Dieu Jésus que nous adorons il a deux faces il a la face du lion et il a la face de l'agneau écoute-moi très bien Esaïe pouvait le dire il fut conduit à l'abattoir comme un agneau il ne pouvait pas ouvrir la bouche il ne pouvait pas parler il ne pouvait pas parler et l'agneau c'est celui-là même qui apporte sur lui nos fatos nos humiliations nos problèmes mais c'est lui qui fut trouvé digne écoutez-moi bien les 4 veillards n'ont pas été trouvé digne vous savez pourquoi parce que quand Dieu voulait sauver l'humanité personne n'a accepté de descendre sur la terre afin de mourir à la croix mais c'est l'agneau qui a dit à Dieu ce que tu as dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous Jésus a dit Seigneur me voici envoie-moi c'est l'agneau qui n'a pas refugé de mourir pour toi la croix et c'est lui qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rembord les sots c'est l'agneau tout ce que quelqu'un dit c'est l'agneau tout ce que quelqu'un dit c'est l'agneau j'en dis je pleurais j'en pleurais frère quand tu ne trouves pas des solutions quand tout s'enferme autour de toi tu ne fais que quoi pleurer la seule chose qui te reste c'est de pleurer et tu pleures parce que la solution n'est pas encore trouvée tu pleures parce que les portes sont fermées autour de toi tu pleures parce que personne a trouvé digne de te donner la solution mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle il y a quelqu'un qui fit trouver digne d'ouvrir les portes et tous sont fermés on l'appelle l'agneau de Dieu et l'agneau qui honte les pécheurs du monde mesdames, mesdames, mesdames et messieurs j'ai le privilège et j'ai l'honneur de vous annoncer quelque chose la Bible déclare le livre était fermé il était écrit à l'intérieur et à l'extérieur mesdames, mesdames, mesdames et messieurs personne ne pouvait lire mais le livre c'est ton histoire c'est ta destinée tu ne peux pas entrer et tu ne peux pas voir ta destinée pourquoi ? parce que tu es dans les capacités tu as essayé de le faire mais il y a une personne qui a payé le plus foudre pour ta liberté laisse-moi te dire une seule chose à la croix il avait un seul cri il a dit tout est accompli est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? la seule personne qui est capable de te dire tout est accompli c'est l'agneau de Dieu la seule personne qui est capable de te guérir c'est l'agneau de Dieu la seule personne qui est capable de crier une nouvelle page de ton histoire c'est l'agneau de Dieu ce matin laisse-moi te présenter l'agneau de Dieu l'agneau de Dieu l'agneau de Dieu lorsqu'il arrive quand tu n'as pas la joie il te donne la joie il te donne la paix il te donne la solution qu'il dit Amen le miracle arrive à toi il apparaît à toi touche quelqu'un dit l'agneau touche le dit 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 l'agneau touche le dit 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 c'est l'agneau c'est l'agneau est-ce que tu connais l'agneau l'agneau qui connait l'agneau l'agneau c'est un animal l'agneau est inoffensif inoffensif animal il n'est pas agressif il n'est pas agressif l'agneau est doux mais pourquoi l'agneau vous allez comprendre avec moi lorsque quelqu'un péchait on était obligé d'y moller quoi un agneau pour espier le péché est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin je suis venu dire à quelqu'un peut-être que le livre est fermé devant toi le livre qui est à destinée le livre qui représente ton miracle le livre qui représente ta pensée tu ne peux pas avoir accès à cela mais écoute-moi très bien ce matin ce que tu ne peux pas toucher tu le toucheras ce matin là où tu ne pouvais pas rentrer tu entreras ce matin s'il y avait un sorcier qui t'avait condamné qui t'avait lié laisse-moi te dire le livre est ouvert le livre est ouvert ta destinée est ouverte au nom de Jésus oh alléluia 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 personne ne pouvait voir personne ne pouvait toucher personne ne pouvait toucher personne ne pouvait toucher mais l'anneau a pu toucher écoute-moi bien la première des choses personne ne pouvait lire donc mesdames, mesdames, mesdames et messieurs si le son a été ôté sur le livre alors qu'est-ce que je fais aidez-moi qu'est-ce que je fais si le son a été ôté sur le livre sur le livre qu'est-ce que je fais dis-moi qu'est-ce que je fais je n'entends pas qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais mesdames, mesdames et messieurs je vais vous annoncer devant nous écoute-moi bien quand un livre est ouvert devant toi la première des choses que tu fais c'est de lire et quand tu te mets à lire écoute-moi bien il y a plusieurs livres que nous avons lus mais qui n'ont rien changé dans notre vie nous avons lu les Halequins nous avons lu plusieurs livres d'amour mais ça ne nous a rien apporté mais il y a un seul livre quand tu te mets à lire ce livre te donne la vie ce livre te donne la résurrection ce livre te donne la délivrance j'ai ô mon Dieu mon roi ô mon Dieu mon roi ô mon Dieu mon roi j'ai un livre avec moi j'ai le livre avec moi j'ai le livre avec moi est-ce que tu es un livre avec toi est-ce que tu es un livre 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 écoute-moi ce n'est pas seulement un livre que tu as dans ta main laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle le livre que nous avons c'est la parole de Dieu mais laisse-moi vous dire une seule chose ce n'est pas la parole qui nous délivre mais c'est la voix de Dieu que nous entendons au travers de ce livre qui apporte la délivrance dans notre vie laisse-moi te dire une seule chose le livre est ouvert lorsque le livre s'ouvre tu tombes sur un passage et le passage tu peux tomber sous le livre de Somme 23 tu dis l'éternel est mon bécet quand le livre est ouvert je lis ce bécet qui dit l'éternel est mon bécet cela veut tu croire je ne manquerai de rien le livre est ouvert ce matin est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un vu longtemps maman est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un le livre est ouvert dis avec moi le livre est ouvert quand le livre s'ouvre je tombe sur un passage tout enfant je compte moi sera sans effet mille tomberont à mes côtés tu mis à ma droite je ne serai pas à terre le livre est ouvert ce matin vis longtemps alléluia est-ce que je parle à quelqu'un il ne pouvait pas lire parce que le livre était fermé mais l'erreur le livre est ouvert est-ce que quelqu'un peut dire le livre est ouvert est-ce que quelqu'un peut dire le livre est ouvert est-ce que quelqu'un peut dire le livre est ouvert monte à lui je sens quelque chose je sens quelque chose je sens quelque chose je sens quelque chose ce matin quand le livre est ouvert je tombe sur le livre de Luc Luc qui nous parle de la veuve de Naïm elle n'a pas été enterré son fils mais quand Jésus est arrivé le livre nous dit Jésus a dit à cette femme femme ne pleut pas et quand il a dit la femme ne pleut pas aussitôt il toucha le cercueil et l'enfant se réveille le livre est ouvert le livre est ouvert laisse-moi t'être une seule chose quand le livre est ouvert écoute-moi bien la situation que tu traverses commence à changer ton problème devient une solution est-ce que je parle à quelqu'un ce matin je dis le livre est ouvert ce matin le livre est ouvert le livre est ouvert allez dire aux gens que le livre est ouvert allez dire à ceux qui ne croyaient pas que le livre est ouvert quand le livre est ouvert laisse-moi t'être une vérité laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle le peuple d'Israël était en face de la mer rouge quand j'ouvre le livre le livre dit Dieu a dit à Moïse dans la veille fais la mer rouge et la Bible déclare Moïse a tendu la veille et la mer s'est ouverte et quand la mer s'est ouverte le peuple est passé mais qu'est-ce qui s'est passé derrière eux laisse-moi t'attraper je suis venu annoncer à quelqu'un quand le livre s'ouvre des ennemis ne pourront pas t'atteindre ils peuvent te poussuivre mais ne pourront pas t'attraper le livre est ouvert quand le livre s'ouvre le livre est ouvert dis avec moi quand le livre s'ouvre je ne t'entends pas dis avec moi quand le livre s'ouvre la Bible déclare on avait attrapé une femme en frangueur d'élite d'adultère tout le monde est en train de la lapider tout le monde est en train de la lapider tout le monde est en train de chercher à la tuer parce qu'elle avait commis le péché mais laisse-moi te dire quelque chose tout le monde peut commettre le péché mais personne n'a le droit oh mon Dieu mon roi de te condamner mon Dieu mon roi lorsqu'on est en train de condamner cette femme Jésus est arrivé mon livre est ouvert et Jésus a dit celui qui n'a jamais péché lorsque la première prière personne ne pouvait lancer la pierre et la Bible dit Jésus a dit à cette femme va, ne pêche plus je suis venu dire à quelqu'un ce matin celui qui peut te condamner c'est l'éternel mais écoute-moi bien il peut te condamner mais il est face au suite de tes péchés il te pardonne lorsque tu commences le livre est ouvert est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mathieu le livre est ouvert je suis tombé sur un passage qui dit dans ma maison il n'aura pas de stérile et la femme stérile affrontera cette fois le livre est ouvert est-ce que je parle à quelqu'un? je suis tombé sur un passage qui dit je suis tombé sur un passage qui dit ne vous souvenez plus des événements passés car l'éternel est sur le point d'arriver et de faire une nouvelle chose je suis en train de dire à quelqu'un tout ce qui est passé est passé et Dieu est sur le point de faire de recréer une nouvelle chose est-ce que je parle à quelqu'un? est-ce que je parle à quelqu'un? ce qui est bizarre quand le livre est ouvert dites-moi quelque chose est-ce que je reçois le même passage? est-ce que je reçois le même chapitre? je tourne je ferme un chapitre je ferme un chapitre et j'ouvre un autre chapitre je suis en train de dire à quelqu'un le chapitre de ta destinée qui était compliqué est fermé et Dieu ouvre un nouveau chapitre je dis l'éternel est en train d'ouvrir un nouveau chapitre qui me donne la main de bière je vois la gloire de Dieu qui apparaît chez toi ce matin le livre est ouvert 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 au nom de Jésus est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? mon Dieu, mon roi écoute-moi cette année ils ne vont pas seulement trembler ils ne seront pas peur seulement mais vous savez ce qui va arriver? vous savez ce qui va arriver? la Bible dit quand j'ouvre le livre quand j'ouvre le livre vous pouvez le dire eux-mêmes ils tomberont dans la force qu'ils ont creusé pour moi tu ne seras pas enterré le livre est ouvert le livre est ouvert pour toi le livre est ouvert pour toi tu ne connaîtras pas la mort tu ne connaîtras pas la pauvreté quand le livre est ouvert quand le livre était fermé quand le livre était fermé j'en pleurais maintenant que le livre est ouvert j'ai échoué l'âme je suis venu dit à quelqu'un si tu pleurais échoues tes larmes parce que le livre est ouvert le livre est ouvert je pleurais parce qu'il n'y avait plus de solution mais quand le livre s'ouvre la solution apparaît je suis en train de dire à quelqu'un tu ne t'es pas trompé de lieu tu ne t'es pas trompé d'endroit mais dans ce ministère dans ce lieu il aura le miracle pour toi il aura la guérison pour toi il aura des témoignages dans ta vie parce que le livre est ouvert ce matin est-ce que je parle à quelqu'un 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 mon Dieu mon roi il n'y avait personne mais ils avaient oublié parmi les 24 vieillards ils se trouvaient le lion de la tribu de Judas est-ce que je parle à quelqu'un ils avaient oublié que le lion était présent le thème c'est le maître est ici on peut oublier tant soit peu mais quand le maître est là il ne fait pas du bruit tu réponds le maître par les signes le miracle tu l'opères dans ta vie je suis en train de dire à quelqu'un ici et en ce lieu à cet imprécisant le maître est présent est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un quand le maître est dans un lieu on ne quitte pas le lieu on reste dans l'endroit quand le maître est là on ne change pas de lieu on ne change pas d'église parce que quand le maître est présent quelque part le miracle est obligé de s'accomplir il n'a pas dit mon Dieu mon roi mon Dieu mon roi mon Dieu mon roi j'ai ouvert la bible et j'ai lu un passage qui dit mon juste homme tombera cette fois il se relèvera cette fois il se relèvera cette fois écoutez-moi bien écoutez-moi bien écoutez-moi bien vous savez ne vous étonnez pas si vous vivez des situations si vous vivez des épreuves la bible déclare le livre a ouvert n'est-ce pas mais la bible nous dit la bible nous dit la bible nous dit le malheur atteint souvent le jouant mais l'éternel l'en délivrant toujours ce qui me plaît chez Dieu il y a toujours un mec qui le met quelque part alléluia est-ce que je parle à quelqu'un le malheur peut atteindre souvent la bible dit souvent cela me dit que ce ne sera pas habituel tu ne vas pas connaître toujours le malheur mais tu connaîtras le bonheur il pouvait dire à Jérémie les projets les projets que j'ai formulés pour vous ne sont pas des projets de malheur mais ce sont des projets de paix et de bonheur un avenir meilleur et rassurant le livre qui fait ce matin vis longtemps maman est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que ça va est-ce que ça va dis avec moi le livre est ouvert le livre est ouvert dis un amène qui me donne un amène plus puissant que ça le livre est ouvert je ne m'assois plus en principe je me lève parce que le livre est ouvert je ne m'assois plus en principe je me lève et quand je me lève je regarde derrière moi l'échec est resté derrière moi et quand je me lève je commence à marcher et la démarche que je fais c'est la démarche prophétique si je n'étais pas enceinte je commence à marcher comme une femme enceinte si je n'avais pas du travail je commence à marcher comme quelqu'un qui est en train de travailler parce que le livre est ouvert le livre est ouvert si je n'avais pas de voiture j'applique la clé de ma voiture maintenant parce que le livre est ouvert le livre est ouvert si j'étais malade je commence à constater que j'ai la guérison le livre est ouvert le livre est ouvert le livre est ouvert On ordre On ordre On ordre On ordre on ordre est-ce que je parle à quelqu'un ? est-ce que je parle à quelqu'un ? est-ce que je parle à quelqu'un ? Mesdames, Messieurs et Messieurs, j'aimerais m'arrêter sur un vers, j'aimerais m'arrêter sur un vers public, écoutez-moi bien, vous avez la Bible, mais la Bible que vous avez en main, c'est la parole de Dieu, et la Bible déclare, la parole de Dieu, et l'esprit est vie, et cette parole elle vit, elle l'esprit, elle bouge, et la Bible déclare, il envoya sa parole, sa parole l'est guérie, elle veut échapper, de la force, je vois la parole de Dieu, qui arrive, là où on t'avait laissé, dans la misère, dans la pauvreté, la parole va te récupérer, elle te fait asseoir, à la table des rois, tu mangeras, à la table des rois, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sous-titres par Jérémy Diaz